C'est parti ! Sur ce DVD, nous travaillerons les techniques en simple bâton. Dans mon école, nous travaillons systématiquement main droite et main gauche. Sur ce DVD, nous travaillerons seulement main droite pour montrer plus de techniques. Alors, il va y avoir plusieurs phases de travail. Dans la première phase, nous travaillerons les exercices en largomano, la main longue, c'est-à-dire la distance, ou ici, quand on tend le bras et le bâton, on rentre un peu, voilà, on allonge, et là, avec l'extrémité du bâton, on touche la main de l'autre. Dans la seconde partie, nous travaillerons en distance médio, c'est-à-dire une distance où la main touche la main de l'autre. Nous allons à chaque fois travailler sur les techniques de frappe. Donc là, la prise ensemble, la main gauche avec la poitrine. Numéro 1, je monte la main droite, je présente le pugnot vers l'avant, et là, je rabats l'extrémité du bâton à 45 degrés pour toucher la carotide en diagonale descendante. Les techniques de parade à chaque distance, c'est-à-dire les parades en largomano, les parades en médio. Quand il m'attaque en numéro 3, comme pour le numéro 1, j'avance le pied droit à une heure, et je fais un numéro 1 avec le milieu du bâton, sweep, donc, et contrôle. Alors, pourquoi le contrôle ? C'est parce que, comme on est à moyenne distance, si je ne contrôle pas, en fait, il peut, avec une frappe forte, il peut emporter ma parade. Donc ici, je le bloque et je viens contrôler pour m'appuyer sur sa main, de manière à ce qu'il ne puisse pas continuer. Ce qui me permet aussi, comme vous le verrez tout à l'heure, quand je fais une contre-attaque, ça me permet d'avoir le contrôle de la position de sa main. Et toutes les finitions, plusieurs finitions de basse que l'on peut faire sur les techniques en médio. Ce numéro 4, je fais wing, je viens ici, j'ai celle-ci, ou j'ai wing, je viens là, ou j'ai wing, je viens ici, je fais snake avec le bâton, ou j'ai la plus simple, wing, je sors et je frappe. Et après, dans une troisième partie, il y aura des progressions de combat pour montrer comment passer de l'argot à médio avec plusieurs parades, en ajoutant des parades, en ajoutant les désarmements, etc., des jeux de combat. On travaille en sweep. Dans le coin numéro 2, je viens ici, je viens là, je désarme, je ramène au sol, je contrôle et je frappe. Ok ? On a eu fin, il attaque en deux, je fais ça, je fais snake, je viens ici, je monte et je désarme. Deux troisième, un, snake, je viens, je contrôle le triceps, je noue, je patte de l'autre côté, et j'amène au sol et je frappe. Voilà. Alors là, nous allons être en garde, les gardes à droite. On est pied devant devant, la main à droite, la main gauche touche la poitrine. Pourquoi elle touche la poitrine ? C'est tout simplement pour éviter de la laisser traîner et de se frapper tout seul, comme ça, ici. Le contre-attaque, on frappe, simple. Là, je peux faire. Sur le contrôle, je se mette avec la tombe, comme ça. Donc, à temps de rôle, toutes les para-fixions, toutes les para-fixions, etists, toutes les者, ce sont les para-fixions, Sous-titrage ST' 501 ... Nous avons terminé ce programme au premier niveau du bâton simple. Et j'espère que vous m'avez rendez-vous pour le programme au deuxième niveau. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...